Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette consultation publique en ce mardi 3 septembre, il est présentement 18h35. Donc on va aller tout de suite avec la consultation publique de quatre projets de règlement. Je vais signifier les présences avant d'aller plus loin, on va aller à ma droite. Je te regarde Sylvain. Donc Sylvain. Bonsoir. Jalvielle. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Nancy. Nathalia. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. André. Bonsoir. Et on va terminer avec Pierre-Marc. Bonsoir. Directeur adjoint et adjoint du territoire économique. Et avec Hugo, le directeur, le patron de Pierre-Marc. Bonsoir. All right. Alors on y va tout de suite avec le premier projet de règlement. Donc c'est le 1857-24. Alors je te laisse aller. C'est Hugo, Pierre-Marc? Oui, ça va être mon ce soir. C'est toi, Hugo? Oui. Alors vas-y, mon cher Hugo. Allô? Tu vois, Pierre-Marc, je vais te laisser le contrôle. Bon. Je vais te poser mon Pierre-Marc maintenant. 18. Non, non, déjà. Merci. Non, pas trop. Donc, premier projet de règlement. Beaucoup d'éléments dans ce projet de règlement. En fait, on vient vous expliquer par cette diapo à l'écran, là, ce qu'on modifie, ce qu'on apporte comme modification. Je vais les énumérer. Donc, on abandonne le projet de règlement 1852-24. Pourquoi on l'abandonne tout simplement? Parce qu'il y avait des dispositions qui ne correspondaient pas au règlement en vigueur. Donc, il y avait des contradictions dans ce règlement. Malheureusement, la meilleure façon de procéder était de retirer tout simplement et de corriger les petites coquilles qu'il y avait. C'est ce qu'on fait. Donc, on abandonne le projet. On modifie la définition de matériaux nobles afin d'ajouter certains matériaux. On modifie les dispositions concernant la topographie de manière générale dans l'ensemble du règlement du zonage. On vient apporter une modification dans le texte. Les marges applicables pour les garages isolés dans le groupe d'habitation. On vient aussi préciser des normes applicables aux équipements mécaniques sur les bâtiments. On modifie les dispositions concernant le stationnement des véhicules récréatifs. On vient modifier le ratio de cases de stationnement pour les unités de type studio. On modifie les proportions de couvert végétal exigées pour les projets de multifamilial. On joue aussi dans les matériaux permis pour les enceintes. Donc, on vient ajouter deux nouveaux matériaux qui sont très, très, très répandus lorsqu'on fait des enceintes, lorsque les fabricants font des enceintes. Les dispositions relatives aux enceintes pour les habitations de 20 logements inclus. C'est très courant de plus en plus dans nos projets. Les propriétaires veulent donner un nom au projet. Modifier les dispositions concernant le type de lampadaire. Vous voyez les zones H109, H122, H123, H24, H27 et H28. Principalement, le secteur ADM et des V où il y a des lampadaires sur la propriété privée. Donc, on vient ajouter une petite modification. Construction permise dans un projet intégré dans la zone H426. On parle de géranium. Grenadier. Grenadier. Merci. Au bout de la rue, Grenadier, on vient jouer avec les dispositions des constructions accessoires. Puis, finalement, norme d'affichage pour la zone CGS102, qui est principalement le Smart Center à Saint-Constant. Donc, dans les faits, premier élément de changement dans ce projet de règlement, on vient ajouter la pierre artificielle de béton, d'argile ou de ciment, les panneaux de céramique, la fixation mécanique et les agglomérées de pierres naturelles en tant que matériaux nobles. La définition a l'air complexe ou scientifique, mais dans les faits, ce sont des matériaux qui sont proposés dans la plupart des projets que l'on a. Puis, malheureusement, on ne les avait pas dans notre liste de matériaux nobles. On vient tout simplement les ajouter. On n'a pas inventé quoi que ce soit. C'est déjà des matériaux qui existent. Pour les bâtiments, quatre logements et plus, de trois étages et plus, ainsi que les bâtiments commerciaux, évidemment, trois étages et plus, en cité commerciale et résidentielle, de trois étages toujours. Donc, on est venu jouer là-dedans. Après ça, tantôt, j'en ai parlé, on a réécrit l'article qui concerne la topographie dans notre règlement de zonage. Rien de majeur, mais on est venu jouer dans le lexique. Modification de la distance entre un garage privé isolé et d'autres bâtiments accessoires pour les usages résidentiels. Ça aussi, on est venu jouer dans ces distances-là. Ce n'est pas pour rien. Nos terrains ne grossissent pas, mais rapetissent avec les années. Donc, on est venu jouer avec nos distances par rapport aux bâtiments accessoires et le bâtiment principal. La possibilité qu'un équipement mécanique soit visible de la voie publique, on est venu retirer ça. Donc, obligatoirement, tout équipement mécanique doit maintenant être caché de la voie publique. Permettre seulement le stationnement d'un seul véhicule récréatif dans toutes les cours, sauf, non, excusez-moi pas, pas que sauf, dans toutes les cours, dans un endroit prévu pour le stationnement et ça durant toute l'année. Donc, ce que l'on dit, c'est qu'on permet un véhicule récréatif au choix. La personne doit faire un choix parce qu'on devient un seul. On peut le stationner sans problème, n'importe quelle marge ou cours, durant l'année. C'est tout. Donc, il n'est pas possible d'en mettre deux, il n'est pas possible d'en mettre trois. Puis, on ne peut pas mettre ça non plus dans le gazon, dans le fond de la courbe, que ce soit dans un endroit prévu pour le stationnement d'un véhicule. Permettre les unités de type studio, c'est ce que je parlais d'entrée de jeu, est un ratio d'une case par unité de stationnement. Donc, une case par stationnement pour une unité de type studio, studio, petit appartement, une seule pièce avec la toilette, règle générale, lorsqu'on parle de studio, donc une case par stationnement. Réduire la proportion d'espace vert aménagé à 0,2 m² par m² de superficie de plancher brut pour un bâtiment principal, lorsqu'on parle d'un bâtiment multilogement, de quatre logements et plus, ainsi que les habitations collectives. Donc, on est venu jouer là-dessus aussi. Notre ratio était très élevée, puis souvent, mais on le passait en 0. Donc, arrêtons d'essayer de… essayons de respecter maintenant cette norme-là. On s'est ajusté avec ce qu'on voyait dans nos projets. Si je peux faire du pouce là-dessus, Hugo, c'est que ça fonctionnait très bien pour des petits bâtiments comme Trifix. Dans les multifamilières, les bâtiments sont de plus en plus gros, qui ont de plus en plus d'espace sur le terrain. C'est-à-dire que ça devient conflictuel au niveau réglementaire. Super. Merci. Précision concernant l'acrylique et le thermoplastique dans les matériaux autorisés pour les enseignes. Ce sont deux matériaux qui sont très, très répandus lorsqu'on fabrique des enseignes aujourd'hui. On ne l'avait pas. On est venu préciser au lieu d'être toujours en 0. Permettre que les habitations multimariales de bâtiment puissent avoir une enseigne ayant du participation de trois mètres carrés. C'est ce que je mentionnais tantôt. Souvent, on veut soit nommer le projet, soit avoir une adresse, peu importe. Il y a tout le temps un besoin d'affichage. Donc, on est venu jouer là-dessus. Pour les zones H109, H122, H123, H124, H127 et H128, qui sont les secteurs où il y a des lampadaires sur les propriétés privées, on est venu changer l'ampoule qui est nécessaire pour alimenter ces lampadaires-là. On est maintenant au DEL. Ça fait longtemps qu'on est rendu là, mais notre réglement était relativement peu. On parlait de lumière au sodium, de mémoire, à l'époque. Oui, avec un wattage X. Exact. Donc, aujourd'hui, c'est même plus possible d'acheter ce type d'éclairage-là. On est venu tout simplement le modifier. Précision sur les bâtiments accessoires permis lorsqu'on parle d'un projet intégré dans la zone H426. On avait joué là-dedans à une certaine époque pour les réglementer, pour s'assurer qu'il y en ait très peu ou peu. Donc, on est venu retravailler là-dedans lorsqu'un projet intégré se réalise dans la zone H426, qui est toujours, j'oublie, à une grenadier pour grenadier. Donc, on est venu jouer dans la liste. Et réécriture de l'article concernant l'appichage. Ça, c'est dans le Smart Center. afin de faire le lien avec le bon numéro d'article. C'est ça, Pierre-Marc? Il faudrait que tu me... Il y avait une coquille? Bien, c'était les renvois entre la section de recherche et la grille CG102. OK. Donc, entre le texte et la grille, il y avait un moment d'envoi. Donc, on est venu corriger ça pour le dernier élément. Donc, c'est les principaux changements pour le projet de règlement 1857-24. C'est bien ça, 1857? Oui. Vous avez les zones. À l'écran, ce qu'on voit, c'est les zones qui sont impactées précisément. Donc, il y a certains articles ou certains éléments du règlement qui visent seulement que quelques zones. Et donc, tantôt que je parlais des lampadaires, vous avez les zones à l'écran. H109, H122, H122, H123, H124, H127, H128. Et c'est GS102, qui est la grosse partie en vert dans le haut de l'écran. Ça, c'est le point du Smart Center qui est applicable juste pour le Smart Center lorsqu'on parle de cet article de règlement-là. Et vous avez les zones de l'ampadère un peu plus bas. Et là, vous avez la zone H426 qui est grenadillée au niveau des bâtiments que ce soir pour les projets intégrés. On est venu jouer aussi dans ces dispositions-là. On avait un règlement très sévère à l'époque pour les premiers projets qui nous avaient été proposés. Maintenant, on vient jouer un petit peu là-dedans pour permettre les bâtiments. Donc, ce sont les spécifiques versus les autres articles qui s'appliquent à l'ensemble du pays. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le projet soutient les dispositions de prof à un règlement de procédure d'approbation littéraire sur les articles 3, 7, 12, 13, 14 et 15. Je vais expliquer la procédure pour faire la demande. Il est possible pour un groupe de citoyens de déclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, les cas échéants, avant l'adoption d'un règlement, ayant au but de modifier certains objets des règlements de zonage. Ce recours est réalisable en transmettant aux griffiers de la Ville une demande à cet effet et signé par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le conseil adoptera un second projet de règlement, incluant ces liables de changement. L'adoption du second projet sera suivie d'application à un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelle personne intellectuelle peut signer une demande, l'envoi à son situé et les ondes visées. Toute demande doit être façue à la municipalité au plus tard le huitième jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à la préparement d'hommes. Toute personne qui a la date d'adoption du second projet n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui a rempli dans un premier temps une des trois conditions suivantes, est habile à signer une demande, être domiciliée ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où je promène une demande. Des conditions particulières à chaque catégorie des signataires sont énumérées dans la vie publique. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone où elle provient ou par au moins la majorité d'entraies ou celles de personnes intéressées dans la zone de l'Institut 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de pouvoir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes avides à la crise concernée. La demande doit porter la signature des personnes intéressées. Hum hum, quand même, hein? Merci beaucoup. Alors, j'aimerais signifier la présence de M. Lemay, qui l'est arrivée. Bonjour, David. Ça va bien? Oui. Super. Alors, Hugo, j'aimerais que tu puisses recommencer pour David, s'il te plaît. On va faire plaisir à la fin. On avait long à dire. Alors, David, tu pourras l'écouter. Ça va être plus simple comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Dans le premier projet de règlement. Ça, par contre. OK. Alors, on va aller tout de suite au prochain, au 1858-24. Il y en a un petit peu moins. Oui, exact. Dans ce projet de règlement, on propose en fait d'agrandir la zone MS-251 au détriment de la zone MS-250. Donc, on sublime ainsi la zone MS-250, ainsi qu'une partie de H-207. On va vous montrer le plan par la suite. On va aussi permettre, on propose de permettre les usages commerciaux C4, qui sont la catégorie d'hébergement et restauration, et C8, qui sont pentes et services de l'agriculture avec les possibilités, évidemment, de mixité avec l'usage résidentiel dans la zone MS-251. Vous comprendrez que c'est le secteur qui est adjacent à la route 182. Je vais vous le montrer, bien évidemment. Augmenter la hauteur en étage maximale permise à 8 étages, toujours dans la même zone, MS-251, et de permettre une hauteur de clôture de 1,8 m pour l'usage type vente de véhicules automobiles neufs et usagés dans la zone MS-251. Si on regarde plus en détail, la zone MS-251, c'est la zone supérieure en haut. Ce n'est pas super clair, là. Donc, la zone MS-251, c'est celle-ci, ici, en espèce de marteau. C'est principalement elle que nous venons agrandir au détriment de la 250 qui est juste à côté. Donc, c'est principalement la zone qui est occupée par la coroner dans le direct. Et Francis Lavoie. Et Francis Lavoie, de l'autre côté propriétaire du bâtiment commercial, aussi de l'autre côté. Donc, ce que l'on vient faire, c'est qu'on retire la zone MS-250 pour détriment de la zone MS-251, pour y autoriser les mêmes usages, en fait. Ce que l'on veut, c'est, oui, il va y avoir du commerce automobile, parce que l'automobile en direct est déjà là, mais c'est aussi permettre la mélicité et d'augmenter la hauteur pour avoir des projets en mélicité, UV d'étage, inclurement du commercial, possiblement au rez-de-chaussée. Ce n'est pas une humiliation, mais c'est principalement pour avoir soit l'un ou soit l'autre. Donc, on enlève MS-250, il y a une petite patte de 251 ici. Donc, on voit, je pense, ça, clairement, c'est du champ, parce qu'on le voit après. On le voit, je crois, maintenant, c'est la 207 qui a un terrain de l'équipier. Exact. C'est qu'on retire cette portion-là ici, la 207, on l'inclut dans la 251, qui est la propriété de M. Lavoie, pour tout simplement, vous voyez le découpage en bas de MS-251, une fois les modifications apportées. Donc, on agrandit une zone qui existe pour continuer les usages qu'on y fait dedans, mais agrandit la zone voisine pour permettre des usages commerciaux et résidentiels de 8 étages et plus pour potentiellement un projet qui pourrait avoir lieu sur les terrains en bord de la haute 132. Donc, on est venu aussi apporter des modifications à la grille. C'est important de se préciser à la grille. Donc, ça répète un peu ce que j'ai dit. On ajoute les usages C4 et C8 avec la hauteur maximale de 8 étages. Les hauteurs en mètres sont retirées, donc on n'y va pas en mètres, mais bien en étage. Et la hauteur d'une clôture à 1,8 mètre pour le type de vente de détails de véhicules automobiles neufs et usagés, tout simplement parce qu'Automobile en direct actuellement a une clôture qui ceinture sa propriété. Et ils sont déjà à 1,8 mètre. Donc, considérant que c'est une clôture qui fait l'ensemble de la propriété au complet, pas vraiment d'enjeu si on permettait la clôture à 1,8 mètre par règlement dans cette zone-là seulement pour l'instant. Donc, c'est de mémoire les modifications apportées à ce projet de règlement, ce qu'on a des questions. Donc, le projet qu'on vient de la discussion sera par un règlement suscétise à la relation législative sur les articles 1 et 2. Je peux juste mentionner ce soir pour les quatre projets de règlement, il n'y a pas de questions par courriel ce soir. Donc, on va aller tout de suite au prochain, au 1859-24. Alors, Hugo. Oui. Donc, 1859-24, règlement un solitaire, en fait, qui est d'ajouter des usages commerciaux C1, donc détails et services de proximité, C2, détails, évidemment, commerciaux de détails, toujours local, C3, qui est service professionnel spécialisé, et le C4, hébergement et d'aspiration dans la zone H434. Je vous montre la zone H434, on est située sur Saint-Régis, Montée-Saint-Régis, excusez-moi, Montée-Saint-Régis, c'est principalement le terrain où on y retrouve le bâtiment commercial qui est toujours actuel sur place. On y retrouve GUS, on retrouve… Vitrerie, le mur. Vitrerie, oui, exactement. Donc, l'idée, c'est que nous avions placé ce bâtiment-là, ou ce terrain, cette zone-là, excusez-moi, en droit acquis, en voulant amener le résidentiel à se développer. Ce qu'on voit avec le temps, c'est qu'il ne se développe pas. Alors, pourquoi ne pas autoriser les usages commerciaux? Peut-être que ça va permettre, dans ce secteur-là, d'avoir des services de proximité, des services professionnels. Il y a de plus en plus de gens qui habitent dans le secteur. On a un secteur qui s'identifie. Donc, ça peut tout à fait être viable. On a beaucoup de demandes. Puis, à chaque fois, on ne pouvait pas les autoriser ou les accepter. Donc, pourquoi pas les autoriser, puis offrir aux citoyens du secteur quelques usages. Évidemment, on est dans du commerce de proximité ou du service professionnel. Rien de lourd, rien de délangeant. Puis, la résidentielle demeure autorisée. La résidentielle, effectivement, demeure autorisée. Donc, si nous avions un projet, on pourrait l'accepter. Donc, c'est les modifications à la grille que l'on voit à l'écran, la grille H434. J'aime bien. Oui. Donc, le projet contient une disposition propre à régulièrement ce type d'approbation réplandère dans le type 1. All right. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec le 1860-24. Hugo, encore une fois. Oui, 1860-24. C'est sur une bonne lancée. Lâche pas. Ça va bien. De permettre un seul usage de type service de lavage automobile et un seul usage de type vente aux détails des véhicules d'automobiles usagés seulement dans la zone MS-301. Je vais vous montrer le plan. C'est la photo Alex. Exact. Et d'interdire les usages dans ses spectacles sans caractère érotique, accessoires à un bar, établissement commercial. Il n'y avait pas le droit dans le garage, ces choses-là. Non. C'est pas supposé. Salle de billard et autres lieux d'amusement dans la zone MS-301. Donc, on en profite puisque le 2N2 a quitté. Il n'est plus là. L'usage n'existe plus. On retire ce qui était possible. Donc, usage bar, etc. On retire tout ça. Et par la même occasion, nous avons le commerce qui est de l'autre côté de la rue sur Saint-Pierre qui est Lavoto Alex, qui fonctionne très, très, très bien. Et l'usage n'était pas permis dans ce secteur-là. Donc, on est venu par contre restreindre énormément l'usage. Donc, oui, on va pouvoir avoir un Lavoto. Permettre le lavage des voitures, il n'y a pas de problème. On l'autoriserait pour la zone. Mais on est venu aussi restreindre la possibilité d'y vendre des véhicules. Donc, on s'avance et on a calculé sur une possibilité de six véhicules usagés sur le même emplacement. Impossible d'en faire plus que ça. Tout simplement, on essaie de restreindre la possibilité de transformer finalement le terrain en un vendeur de véhicules usagés. Avec six, on permet une certaine... Ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'on sait que Lavoto Alex, il n'y aura pas plus loin que ça. Mais supposons qu'il décide de vendre éventuellement. Là, la personne pourrait prendre l'avantage de dire, mais je vais en mettre plein de voitures et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on veut. Exact. Donc, Lavoto Alex a les deux usages. Vous dites? Lavage et vente de véhicules usagés. Le 222, il suffit de faire un concessionnaire automobile. Oui, aussi, exactement. Le 222 qui se développe en concessionnaire automobile, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, avec le maximum de véhicules, on s'assure de rester inusable dans la zone en plus. Et évidemment, l'aspect d'intervenir des bords et tout ça qui demeure à l'abri, qu'on veut dire. Excellent. Donc, le projet contient une disposition pour parmi l'ensemble de l'autorisation référendaire sur l'article. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Hugo. Merci, Pierre-Marc. Et merci tout le monde, les membres du conseil, d'avoir été ici ce soir. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye, tout le monde.